Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai fait durant le mois de juin. Durant ce mois de juin j'ai lu 3 romans et 3 mangas. Concernant les romans, j'ai terminé 3 séries donc je suis plutôt fière de moi et je n'ai pas eu de déception donc je vous en parle tout de suite. Le premier roman que j'ai lu il s'agit de Delirium, le livre 3 de Lorraine Oliver aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ça termine cette trilogie de Delirium que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même adoré cette série. C'est une série de dystopie où on suit Lena qui est une jeune fille qui vit dans un monde où l'amour est interdit, c'est considéré comme une maladie. Les gens sont enfermés et ils doivent suivre en fait, donc ceux qui sont vraiment atteints de cette maladie sont enfermés. Et ceux qui atteignent 18 ans doivent subir une opération qui leur permettra d'être aseptisés face à cette maladie. Donc Lena malheureusement elle a rencontré un garçon qui s'appelle Alex et donc elle n'a plus vraiment envie de faire cette opération, elle a envie de vivre plutôt son amour avec Alex. Et elle part pour cela en dehors des murs de sa ville, donc sa ville aseptisée de l'amour et elle va sortir et elle va vivre dans la nature. Dans ce troisième tome, donc elle vit dans la nature, dans la nature elle fait face à des problèmes, elle a souvent très faim, bon même si elle vit avec un groupe de personnes, voilà. Il faut toujours qu'ils s'en aillent pour aller chasser, pour aller chercher à manger, ils doivent survivre en fait. Donc c'est vraiment totalement différent de ce qu'elle vivait dans l'enceinte de sa ville avant. Et dans ce tome 3, on suit Lena d'un côté et Anna, donc qui est sa meilleure amie de l'autre. Donc Anna, elle vit elle à l'intérieur de la ville et elle a subi le protocole, donc l'opération. Donc elle, elle est devenue complètement aseptisée, elle n'a plus vraiment de sentiments, elle n'a plus de goût pour grand chose. Elle a un univers tout tracé devant elle, une voie royale on va dire, elle a déjà un mari, enfin elle va se marier avec quelqu'un qui est riche, tout ça. Et malgré le fait que ces deux personnes soient complètement opposées, qu'elles vivent dans des univers opposés, elles ont toutes les deux en fait le même but dans la vie. Elles veulent tous les deux un monde avec de l'amour, un monde avec de l'affection, un monde avec des vrais sentiments. Même si Anna ne le dit pas vraiment comme ça en fait, c'est comme ça qu'elle le ressent, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle a été très jalouse de Lena qui elle est tombée amoureuse et que Anna n'a pas eu le cran en fait de faire comme elle, de suivre le même chemin qu'elle, de partir à l'aventure, de partir dans la nature pour trouver quelqu'un. Elle a préféré rester chez elle, tout ça. Donc il y a vraiment deux personnages différents qui s'opposent mais en même temps qui se retrouvent sur le même point de vue que l'amour. J'aime beaucoup les livres où il y a deux points de vue, comme ça on voit l'envers du décor en fait, on voit l'intérieur de la ville, on voit le côté vraiment avec, donc dans cette ville, la sceptité d'amour, on voit comment Anna évolue, tout ça. On voit ce qui marche et ce qui ne marche pas dans cette ville. Et de l'autre côté on voit dans la nature comment ça se passe avec Lena, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on voit vraiment l'envers du décor en fait, on voit vraiment les deux côtés de l'histoire. Donc j'ai vraiment adoré cette série parce qu'elle délivre un message vraiment poétique. Même la plume de l'auteur est vraiment très poétique. Et j'ai vraiment adoré cette série et je lui ai mis 9 sur 10 pour ce dernier temps. J'ai ensuite continué le mois de juin avec Seul au monde, le tome 3 de Amy Leibourne aux éditions. Hachette, donc qui est le dernier tome de la trilogie. Alors ce tome-ci je l'ai laissé pendant un an, moisir dans ma pâle. Enfin pour certains ça ne sera pas moisir parce qu'un an pour certains des fois, leur livre reste plus longtemps. Mais moi c'est l'un des livres qui restait depuis le plus longtemps dans ma pâle on va dire. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé parce que les deux premiers tomes je les avais vraiment adoré et je n'avais peut-être pas envie de terminer ou je ne sais pas. Mais donc cette histoire raconte, c'est une histoire un peu post-apocalyptique on va dire. Où on suit un jeune garçon qui s'appelle Dean qui prend le bus comme tous les matins pour aller au lycée. Sauf que ce matin là il y a une chute de grêle importante, le bus a un accident et il va devoir se réfugier avec d'autres enfants du bus scolaire. Il va devoir se réfugier dans un supermarché pour essayer de survivre en fait là-dedans. Après donc il apprend qu'il y a des nuages, des nuées toxiques qui sont tout autour et qui tuent la population. Donc ils sont obligés de rester à l'intérieur du supermarché. J'aime beaucoup les personnages, on suit une dizaine d'enfants de n'importe quel âge, des petits de 5-6 ans et jusqu'à des adolescents de 17 ans à peu près je crois. Et donc tous ces personnages ont des traits de caractéristiques bien particuliers. Donc il y a l'intello un peu, il y a le héros de l'histoire qui a besoin quand même de supporter son rôle de héros mais sans vraiment être le héros auquel on s'attendait. Il y a une jeune fille qui joue le rôle de la petite amie en détresse. Il y a les petits enfants dont on doit s'occuper tout ça, il y a la petite peste machin. Et même si les personnages ont vraiment des traits de caractéristiques bien marquées, comme ça on peut savoir qui est qui très rapidement, j'ai trouvé que j'étais pas du tout perdue même s'il y avait beaucoup de personnages. Et que les personnages n'étaient pas stéréotypés donc c'était un très bon point pour les personnages. Donc dans ce dernier tome, Josie qui est une fille qui faisait partie de la dizaine d'enfants du supermarché a été isolée du groupe. Donc il devait rejoindre un camp de rescapés. Donc Josie se retrouve embarquée. Ah oui alors. Donc un petit point sur l'histoire avant de continuer. Donc ces nuées toxiques provoquent des choses vraiment désastreuses. Et elles sont en lien avec le groupe sanguin de chaque personne. Donc je sais que les personnes du groupe O sont avec les nuages toxiques, les nuées toxiques deviennent incontrôlables, ils ont des envies de meurtre. Et après pour le reste je ne me rappelle plus exactement mais il y a un groupe sanguin qui se couvre de locs et donc qui meurt en quelques heures. Il y a un groupe sanguin qui devient stérile, il y a un groupe sanguin qui devient parano. Donc voilà et Josie qui est l'une des personnes qui étaient dans le supermarché. Et elle sort au bout d'un moment avec tout le petit groupe de personnes et elle se retrouve séparée du groupe. Alors que le groupe a réussi à rallier le camp de rescapés, Josie elle se retrouve enfermée dans un camp avec d'autres personnes du groupe O qui sont dangereuses pour les autres. Sachant qu'ils peuvent tuer n'importe qui à tout moment s'ils respirent les nuées toxiques. Donc on va alterner d'un côté le point de vue de Josie donc dans ce camp qui est horrible où les gens sont traités comme des animaux. Où Josie a des idées noires où tout va très mal en fait. Et on va alterner le point de vue de Dean donc qui est le personnage principal qui lui fait partie donc qui est dans le camp des rescapés. Et qui va vouloir retrouver Josie donc pour la sortir de cette horreur quoi. Donc j'adore vraiment ce roman parce qu'il est plein d'action, les personnages sont très intéressants, sont très construits. Et donc je lui ai mis la note de 9 sur 10. Le dernier roman que j'ai lu il s'agit de L'élu, donc le dernier livre de la trilogie La Sélection de Kira Kass aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc La Sélection c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle America qui participe à La Sélection. Donc où 35 candidates sont prises, sont retenues pour passer un certain temps au palais. Et connaître le prince Maxon qu'elles vont peut-être pouvoir, enfin qu'une d'entre elles va pouvoir épouser. Donc c'est dans un univers un peu dystopique avec une histoire de caste. Mais l'histoire principale c'est une histoire d'amour entre America et Maxon. Donc dans ce troisième tome America a vraiment beaucoup de soucis. Elle ne sait pas vraiment qui choisir entre Maxon et Aspen. Dans le deuxième tome on avait un triangle amoureux qui était assez long j'ai trouvé, assez chiant à certains moments on va dire. Mais dans ce troisième tome America fait son choix assez rapidement j'ai trouvé donc c'était plutôt pas mal. Mais elle arrive toujours à faire des choix justes. Et c'est en ça que j'aime beaucoup ce personnage même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils la trouvent assez chiante. Surtout dans le tome 2 où moi aussi je l'ai trouvé énervante à certains moments. Dans ce tome 3 j'ai vraiment trouvé qu'elle faisait des choix justes et donc c'était vraiment un bon personnage pour moi. Donc j'ai préféré ce dernier tome par son côté dystopique qui est beaucoup plus marqué que dans les autres. On apprend pourquoi il y a des attaques fréquentes au palais, on apprend certaines choses. Même si c'est pas complètement poussé jusqu'au bout, j'ai trouvé qu'on apprenait quand même pas mal de choses. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci par rapport au côté dystopique. Du côté de la romance j'ai trouvé que c'était assez bien, c'était très mignon. Et je suis plutôt contente de la fin donc je lui ai mis 9 sur 10. Pour ce qui est de mes lectures en cours, je lis en ce moment Since You've Been Gone de Morgan Matson aux éditions Simone & Chester. Donc c'est un livre anglais et pour le moment j'en suis à la moitié. Il me plaît bien, j'arrive facilement à le lire, c'est un contemporain. On suit Emily qui un jour veut appeler sa meilleure amie qui s'appelle Sloane. Et elle ne la trouve plus, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, elle a disparu, elle a disparu de la circulation. Et elle n'a aucun moyen de la joindre. Donc elle se retrouve un peu seule. Et elle découvre qu'elle lui a laissé une liste de choses à faire. Et elle se dit qu'en complétant cette liste, en la remplissant, ça va la mener à Sloane. Et je trouve que l'histoire est vraiment très bien faite parce qu'à chaque fois qu'elle arrive sur un lieu ou qu'elle fait quelque chose que Sloane lui a demandé de faire, et bien en effet il y a certaines choses qui la lient à Sloane. Et donc pour le moment, c'est une très bonne lecture. J'en suis qu'à la moitié, mais j'espère quand même le finir assez rapidement. Ma deuxième lecture en cours, il s'agit de Afterworlds de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse, qui est une petite brique quand même de 650 pages. Donc il me reste 150 pages à lire. J'étais un peu sceptique, j'avais acheté ce livre plutôt sur un coup de tête. Parce que je me suis dit que l'histoire avait l'air pas mal avec une jeune fille qui... on retrouve deux points de vue en fait alternés. Un point de vue où il y a Darcy qui vit dans la réalité, qui est une jeune fille qui écrit son premier roman qui s'appelle Afterworlds. Et alternés avec le point de vue de Lizzie, une jeune fille qui est en fait dans le roman d'Afterworlds, qui est l'héroïne principale. Et je savais pas vraiment ce que ça allait donner, parce que je me suis dit comment quelque chose de contemporain, l'histoire de Darcy qui est ordinaire, qui pourrait être une histoire normale, va être liée avec l'histoire de Lizzie qui vit dans un monde fictif en fait. Et pourtant, j'ai pas vu la brique passer en fait. Et j'ai réussi à... enfin je le lis assez rapidement. Donc je vous en parlerai dans mon prochain bilan. Donc voilà pour les romans que je lis, ou que j'ai lus. Donc maintenant on passe au manga. Alors le premier manga que je vous présente, il s'agit de Wolf Girl and Black Prince, le tome 6 de Ayuko Aata aux éditions Kurokawa. Donc ce livre raconte l'histoire d'Erika et Sata, qui sont ensemble. Mais Sata est complètement différent d'Erika. Erika est plutôt enjouée, plutôt souriante, tout ça. Et elle est complètement foi à l'amoureuse de Sata. Et Sata est plutôt du style à la repousser. Et fait plutôt au semblant de ne pas l'apprécier. Et donc ces deux personnes sortent quand même ensemble, et c'est assez spécial. Donc dans ce sixième tome, Erika rencontre la famille de Sata. Et Sata... Et elle découvre enfin pourquoi Sata est aussi cruel envers elle. Et elle prend la défense à plusieurs reprises de Sata, parce que les gens de sa famille ne pensent pas que Sata puisse avoir une petite amie. Et ils ne pensent pas que ce soit sérieux. Et Erika prend souvent sa défense. Et donc j'ai trouvé que c'était très mignon. Et d'un autre côté, on a Sata, qui lui évolue, mais vraiment petit à petit. Et on voit certaines scènes de jalousie de Sata. Mais lui, il ne veut pas le montrer comme ça en fait. Et il ne veut pas se montrer en fait sous son vrai jour, on va dire. Donc j'attends vraiment de voir la suite, comment il va évoluer, s'il va enfin pouvoir montrer à Erika ce qu'il ressent, tout ça. Donc je vais vous montrer vite fait les dessins si vous voulez voir. Le style de dessin n'est pas forcément très mignon, mais c'est une très bonne série. Donc je lui ai mis 8 sur 10. J'ai ensuite lu Inséparable, le tome 5 de Aiminasi aux éditions Panini Manga, qui est une petite série toute toute mignonne, où on suit une jeune fille qui s'appelle Kouaru, qui a un ami d'enfance qui s'appelle Natsuki, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Et donc dans ce tome-ci, les deux sortent ensemble, et leur relation évolue petit à petit. Ils sont très mignons, j'ai vraiment adoré ce tome-ci. Et Kouaru est une jeune fille qui veut vraiment aider ses amis, qui veut vraiment les aider à trouver l'amour, à être heureuse tout simplement. Elle va aider Sayonji à concrétiser son amour. Et j'ai trouvé donc que d'un côté, donc on avait Kouaru avec sa meilleure amie, en fait, une histoire un peu... On n'avait pas seulement l'histoire de Natsuki et Kouaru, et ça se lisait très facilement tout seul, et c'était très mignon. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Bon, je vais vous montrer vite fait les dessins. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon histoire, le tome 6 de Haruko et Katsune Kawara, aux éditions Kana. J'aime beaucoup cette couverture, je crois que c'est ma préférée de toute la série. Les autres étaient plutôt blanches, juste avec les personnages en couleur. Et je trouve que cette couleur-là, comme ça, rend plutôt pas mal. Donc là, on suit Takeo et sa petite amie Yamato. Donc je vous montre rapidement les dessins. Voilà. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci, parce qu'on voit enfin quelque chose d'autre que l'histoire de Takeo et Yamato, qui avance très doucement. Là, on voit plutôt un aspect amitié entre deux, plutôt qu'un aspect amour, on va dire. Et on voit plutôt le côté de Takeo, qui est le sauveur, celui qui veut toujours aider les autres. Donc là, il aide sa maman, qui va accoucher d'une petite fille. Donc c'était vraiment mignon. Et on voit aussi se profiler une histoire avec Sunakawa, donc le meilleur ami de Takeo, qu'on avait vu que très rarement, depuis le début de l'histoire. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que s'il y a une deuxième histoire d'amour qui se met en place entre Sunakawa et une fille, ben j'attends que ça, parce qu'entre Takeo et Yamato, ça avance assez doucement. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. J'essaie de faire vite à chaque fois. Donc s'il y a un de ces livres qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je mets les liens vers les livres. Si vous voulez aller voir un résumé plus précis. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501